Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses, alors installez-vous confortablement, ça commence dans quelques minutes. Salut à toutes et à tous, on est bien installés ici, dans les tribunes du mythique Santiago Bernabéu. La team d'ADA est ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce grand moment. Ça va être un plaisir de suivre cette rencontre, le Real Madrid contre Manchester City. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match, vous êtes quand même 50% de la team d'ADA, mais il vous manque encore 1% pour être majoritaire. Rodrigo à Duchamp là, sur le côté. Impeccable cette intervention. Côté Real Madrid, voici le 11 qui débute, dans le but c'est Thibaut Courtois, Edgar Militao. Avec Antonio Rüdiger en défense centrale, et enfin ce duo en attaque. Et l'arbitre qui signale une position de hors-jeu. Voici la groupe au de City, titulaire dans le but Ederson. Kai Walker avec Vardiole dans les couloirs. Kevin De Bruyne sera accompagné de Rodrigo au milieu. Et enfin Erling Haaland seul devant. Et non, le ballon est perdu là. Le ballon pour Bernardo Silva. Rodrigo reçoit le ballon. Devant lui le dire. Au sauvetage Thibaut Courtois, exceptionnel ! Il a bien frappé ce corner. Le nom de Fede Valverde qui est entouré d'une aura un peu particulière parmi tous les talents. Il fait partie des plus intéressants à suivre. On connaît la puissance de ses frappes. A n'importe quelle distance, le pied vient fouetter la balle avec une grande violence. Le plus impressionnant, c'est le son de sa frappe quand elle parvient. Chou ! Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Trape surpuissante. Et vu la distance, il fallait oser. Le but manquait pour pas grand chose. Et c'est tout à son honneur. Et il est pressé, Militao. Militao. Vinicius reçoit le ballon. Fernand Mendy à la réception. Et on lève la tête là, peut-être à centre. Le casse-t-il prend l'avantage ? C'est contré. On est dans la surface. Ah, le ballon directement sur le gardien. Mal exploité ce corner. Ah, c'est pas bien relancé là, de la part du gardien. Et l'arbitre intervient, c'est un coup. Bon, là, pour le Real Madrid. Et pourquoi pas, ça part directement dans la surface. Un ballon capté sans problème pour Ederson. Ah non, la mauvaise passe. Ce ballon est perdu. Et ça joue sur Rodrigo. Ce ballon pour Vinicius. Elle frappe en force, à Militao. C'est avec l'idée, vraiment. Ah non, ce ballon est perdu. Ferland-Mendy. Ballon dégagé sur ce centre. Vinicius. Et le ballon est renvoyé, attention. Et au final, ça ne donne rien. Ballon. Oh, et la parade. Le Real Madrid qui a la position du ballon depuis environ un quart d'heure. C'est l'occasion de prendre l'avantage en usant les jambes de leur adversaire. Et en les faisant courir derrière le ballon. Et le ballon récupéré grâce à cette interception. A tout seul, il faut marquer. C'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Peut-être un bon mouvement offensif pour City. Rossellou. Ce ballon dévié sort. Corner à suivre. Et bien Thierry dans la surface. Il y a un contre à jouer maintenant. Et le contre était intéressant, mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Rodrigo. Rodrigo avec le ballon. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Benigny a un peu avancé dans le couloir. Vinicius avec le ballon. Et avec maintenant Mendy. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Ah non, c'est un ballon perdu par Mendy. Volker. Allende qui reçoit le ballon. C'est une bonne progression. C'est un ballon au pied en très bonne position. Et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Il la sort. Quel arrêt il vient de réaliser. Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade exceptionnelle. Le point de Benatti. C'est dégagé. Aucun problème. C'est un ballon de contre à jouer. Hors jeu, signalé. C'était vraiment tout prêt. La balle est interceptée. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera une minute de temps additionnel. Vinicius. Et ça y est, l'arbitre siffle l'habitant à l'instant au Santiago Bernabeu. Allez, c'est une première. C'est une première. Le début de la seconde période avec ce match particulièrement équilibré. Les deux équipes font jeu égal. Personne ne lâche rien. Et c'est passionnant. Aurélien Tchouameni. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Jérémy Tchouameni. Jérémy Tchouameni. Le dégagement de Rodrigue. Bon pressing. Très bonne récupération. Fait des vagues gardées avec le ballon. Bonne lecture de la trajectoire. Le ballon est récupéré. La faute mais ça joue. Avantage pour City. Et l'arbitre qui revient à la faute. Finalement. Dépossédé du ballon. Il y a du soutien en attaque. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Première occasion depuis un moment. Corner. L'occasion de prendre l'avantage. Goal ! Voilà le premier but de la rencontre. C'est lui qui te libère. Et qui te donne la confiance. Impossible. Il y a du coup de le ballon. Toute la défense s'y est démise. Regardez. Et puis finalement. Le goût le tourne à son avantage. Sui. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Et c'est le ballon profondeur de Doku. Le ballon est mal donné. Et c'est perdu. Ruben Diaz à la réception. Il n'est pas bien donné ce centre. C'est capté facilement. Rendu à l'adversaire. Ouais, bien joué. La passe pour créer le danger. Et ce ballon est subtilisé. Une extrémiste. L'interception est encore un ballon perdu par City. Procédou. Et c'est intercepté. Le ballon perdu par le Real Madrid. Et ça joue sur Fede Valverde. Fede Valverde, il peut frapper. Attention, ce n'est pas fini. Le ballon sort. Corner à suivre. Rendu dans la surface. La défense éloigne le danger sur ce corner. Le ballon repoussé, mais pas maîtrisé. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et l'arbitre indique les 6 mètres. C'est un changement pour Manchester City. La passe là, qui est interceptée. Une bonne charge. Foden. Foden. Un face-à-face à négocier. Le but de l'égalisation. Incroyable Manchester City. On le voit, le centre qui part. Tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Vinicius. Très bonne progression, balle au pied. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Ah non, dommage. Pas très bien donné, ce ballon en profondeur. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Allons dans les pieds des Citizens. La victoire, c'est peut-être là. Une des dernières attaques au L'Oréal. Attention. Et la parade du gardien. Mais ce ballon n'est pas bêtisé. Et le principe pour intercepter ce ballon. Et la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. Le City qui va faire un changement. Walker. Gnardiole. Excellente la vision du jeu. Et ce ballon qui est perdu. Le ballon qui sort, c'est une remise en jeu pour City. Ça joue du l'arbitre, avantage pour L'Oréal. Benignam à la réception. Oui, le tir. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, ça sort en sénèque. Un peu de coaching avec ce changement. Jack Grealish. City croit encore. C'est le moment d'aller chercher la victoire. Et peut-être l'occasion de marquer. Et but ! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté, évidemment. Mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça, la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. Et le match se termine donc à l'instant pour le Real. Le but qu'on se dé dans les derniers instants l'aura fait mal. C'est une défaite qui va laisser des traces. C'est une défaite qui va laisser la victoire. C'est une défaite qui va laisser la victoire. C'est une défaite qui va laisser le groupe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501